Allez, allez, suivez-moi, ouvrez grand de vos oreilles, je vous emmène au pays des belles histoires. Et aujourd'hui, je vous emmène au pays du sortilège. La fée s'était sentie offensée, alors en s'envolant, elle secoua frénétiquement ses petits pieds nus. De ceux-ci dégringola de la poussière argentée, saupoudrant la tête du mortel offenseur. À l'instant même où la poussière touche à ses cheveux, un tourbillon aux couleurs mélangées se forma autour de lui, dans un vacarme assourdissant. En quelques minutes, le sortilège opéra. L'homme se vit transformé en un crapaud des plus repoussants. Les mortels, se croyant assujettis du pouvoir absolu, avaient oublié les vrais pouvoirs féeriques. Ce n'était pas le premier à subir le mécontentement du petit peuple. Mais la peur du contresort avait empêché les ensorcelés de raconter leurs mésaventures. Par compassion envers ce mortel, je réussis à retrouver la fée pour essayer de parlementer. Elle ne voulait pas céder. « Oh non, non et non ! L'humain doit rester crapaud ! Mais comprends-moi, fée mortel, il m'a attrapée par un pied, et trempée dans une tasse de lait sucré comme un vulgaire biscuit sec. Et ceci, juste pour rire ? « Oh ben non ! Eh ben, moi aussi, je m'amuse de le voir se débattre en batracien. » C'est à l'heure où le soleil touchait l'horizon que la fée fut prise de remords. Elle y réalisa qu'elle avait été imprudente en évoluant hors de ses frontières. Elle m'avoua même avoir titillé le mortel en le pinçant, ainsi qu'en lui mordant les oreilles, et en se posant grimaçante sur le rebord de sa tasse. Alors la belle accepta un compromis. L'humain devra chercher et trouver sa délivrance en trouvant le grand cèdre où s'abrite le jet en tort. Alors l'homme partit, à petits pas de crapaud, vers un univers qu'il redécouvrait. À cause de sa petite taille, l'épreuve devenait plus dure. Il dut traverser un grand champ d'herbes hautes, sous un soleil de plomb qui lui asséchait la peau. Il se vit attrapé par les fourmis voraces, blessé par des brindilles trop sèches, et subir ses pattes fragiles abîmées par les cailloux du sol. Il prit des chemins inconnus et escarpés, puis une rivière se présenta à lui. Pour le batracien qu'il était devenu, la traversée aurait pu sembler des plus simples. À peine était-il entré dans l'eau, qu'il sentit sa peau se réhydrater, et son corps reprendre vie ? Oh, c'était agréable ! C'était agréable jusqu'à ce qu'il sente des remous frénétiques autour de lui et entende un drôle de bruit sourd très près de lui. Oh, mon Dieu ! Une danse macabre venait de se déployer, tout autour de lui une dizaine de brochets, affamés, faisant claquer leur mâchoire, l'encercler. Il n'attendait qu'un faux battement de pattes pour le dévorer, très, très habilement, il réussit, non sans frayeur, à se dépasser pour franchir la rivière et échapper à leur mâchoire. La quête devait continuer. Il fallait trouver le chemin du cèdre. Les dangers étaient bien trop grands. Non loin de la rivière se trouvait allongée sur le dos, une loutre assoupie. Le crapaud humain s'arrêta pour l'interpeller. Excusez-moi de vous arracher de la sorte à votre doux sommeil, mais j'aurai besoin de votre aide. Me voilà tout à l'étroit dans ce corps de crapaud, dû à ma naïveté et à la susceptibilité d'une petite fée. Le seul moyen de redevenir humain serait que je trouve, en tort, sur le grand cèdre, le jet. Guidez-moi, montrez-moi le chemin, s'il vous plaît. La loutre le regardait, elle se grattait le ventre, puis se frotta le dos en se tortillant dans le sol poussiéreux et, sans un mot, elle disparut. À sa place, dans le sable, une trace fraîche en forme de flèche désignait un petit chemin au milieu du buisson. Sans se poser de questions, il sauta le long de la route pour arriver devant un grand portail donnant sur un magnifique domaine. Dès qu'il le toucha, celui-ci s'ouvrit pour lui laisser entrer. Une belle bâtisse aux allures de château régnait en maître sur quelques hectares de verdure. C'est d'ailleurs en ces lieux que se trouvait le grand cèdre. Il était installé au beau milieu d'un champ de fleurs sauvages. Arrivé à son pied, à l'abri de son ombre, le batracien entendit une voix venant de la cime. Un grand et beau jet était installé au sommet de l'arbre. « Alors te voilà, humain taquin ! J'ai su que tu riais d'une petite fée et que celle-ci t'avait ensorcelée pour te punir. Mais si tu es devant moi, c'est qu'elle acceptait de changer ton sort. Pour cela, tu as eu mal, tu as eu peur, tu t'es dépassé, n'est-ce pas ? » Tes péripéties t'en ont fait même oublier ton apparence. Parce que, regarde-toi, le charme est rompu, ton corps est celui d'un homme. Par contre, pour ne pas que tu oublies cette aventure, tu porteras certains jours la trace de cette métamorphose. Une peau se déploiera entre chacun de tes orteils et sur tes jambes, des craquelures de peau apparaîtront. Eh oui, toutes les nuits de Samen, tu redeviendras crapaud. Il faut savoir qu'un sortilège ne s'annule jamais totalement, sinon on l'appellerait cela une punition. Enfin, mortel, profite de ta chance. Enfin, mortel, profite de la chance que tu as de pouvoir être ce que tu es. Ne t'amuse plus des plus faibles, car tu sais, Samen arrive toujours plus vite que ce que l'on croit.